Je vous ai déplacé sur un sujet important, je pense simplement que ceux qui sont sur ma gauche n'ont pas peur de nous, c'est-à-dire qu'ils vont juste se mettre dans les premiers rangs, et c'est vrai que les institutionnels, ils ont l'habitude de me fréquenter, donc ils savent qu'on n'est pas méchants, je pense que là, le reste de ça, il y a des gens qui nous connaissent peut-être moins, c'est un peu peur de nous, donc voilà, ça veut dire que vous êtes prêts à faire du recul par rapport à la question, donc c'est déjà le recul. Alors, merci de rejoindre sur cette question, donc, de l'éthique républicaine, mais Pierre va en dire beaucoup plus, donc je présente Pierre Marseillier, donc, qui travaille au secrétariat général et qui est en charge de toutes les questions de la relation politique du secrétariat général, donc, les différents ministères, etc., donc toutes ces questions qui sont évidemment extrêmement importantes dans nos relations avec l'éthique républicaine. La conférence qui est, je ne sais pas, son style conférencier qui est important parce que l'échange avec vous sera, je pense, très mondial, a déjà été aussi résident dans la même salle avec tous les charitaillissements du second degré. Donc, pour lui, c'est une répétition, pour vous, c'est une nouveauté. C'est une question qui est maintenant une question très importante, quand on entend parler de l'éthique républicaine, toute la question qui tombe aussi autour de la morale. L'ensemble catholique, d'ailleurs, a sorti du texte là-dessus. Il y a un fascicule qu'il y a tout à l'heure, qui est également accessible sur le site de l'ensemble catholique, on peut télécharger ces fiches. Il faut savoir que tout ce travail, par exemple, qui était fait sur la poche de la morale, qui a eu sa place dans l'ensemble catholique, il faut savoir que c'est un travail qui a existé avant que le ministère ne se saisisse. Ça n'a pas été une réactivité de l'ensemble catholique. L'ensemble catholique avait anticipé cette question-là, parce qu'on comprenait que ce sont des questions qui sont au cœur de l'ensemble de nos préoccupations. Et ces documents-là sont uniquement d'une extrême richesse, même si, évidemment, il faut se prendre un peu la tête pour pouvoir les lire, parce que ce sont des documents, je dirais, entre plus sérieux, bien travaillés, pesés, puisqu'ils sont diffusés comme public. Mais voilà. Le but aujourd'hui, c'est de pouvoir éclairer votre pensée, parce qu'on a bien conscience que comme chez le délissement, vous arrive aussi, ces derniers temps, énormément de choses. Après le statut d'ensemble catholique, c'est des questions qui nous ont autour de l'éthique le week-end. C'est la réforme du collège, et je vous ai indiqué, puisque le cycle 3 à cheval sur celle 2, 6ème, vous concerne également. C'est également des projets qui se font au niveau de chacun des diocèses. C'est, je pense, aussi au symode provincial qui s'est fait. Bref, les projets n'arrêtent pas d'arriver, et vous pouvez très légitimement parfois avoir le sentiment qu'il y a énormément de choses. En plus, l'ensement catholique développe également la démarche de réenchantons l'école. En même temps, je pense que Pierre en parlera aussi, c'est qu'il y a une espèce de recherche de cohérence quand même à travers tout ça. Ce sont, je dirais, c'est toute une réflexion d'ensemble dont on part, dont on porte le focus sur des éléments, mais qui sont des éléments d'un tout, qui concernent, je dirais, totalement, notre préoccupation éducative, notre formation dans le cadre des jeunes. Et par exemple, quand on parle de la technique républicaine, évidemment, du côté de l'État, ce qui est en jeu, c'est ce qui t'aura autour de la notion de citoyenneté. Or, la notion de citoyenneté ne peut pas être absente de notre réflexion. Parce que pour nous, former des hommes et des femmes qui prennent toutes leurs responsabilités quand ils viennent adultes, c'est notamment comme citoyen. Pas que comme citoyen. Bien évidemment, nous pourrons, en notre vie, ne se limite pas à être celle d'un citoyen. Mais bien évidemment, la place, le rôle de citoyen est évidemment quelque chose d'important, puisque les jeunes, nous sommes en train de former. Ce seront les électeurs, ce seront les responsables politiques, ce seront les responsables d'associations, ce seront les responsables de notre vie dans quelques années. Et donc, ils auront tous cette formation de citoyens à pouvoir développer. C'est pour ça aussi que nous prenons cela très au sérieux, même si pour nous, comme je viens de le dire, nous ne limitons pas l'être humain, n'être qu'un citoyen. On n'est pas que politique, on est aussi des êtres de relation, et pas uniquement dans un sujet politique, mais dans toutes les autres sphères. Et vous voyez aussi le travail qui se fait dans un catholique, par exemple, sur l'éducation, la relation affective et sexuelle. Et je vous renvoie sur les derniers textes qui sont sortis du Vatican, notamment, les derniers textes du pape François, où il affirme un certain nombre de choses pour ce domaine-là. Je pense que c'est intéressant d'aller voir ce texte. Si vous ne levez pas, vous nous le dites, parce qu'on vous le fera parvenir. Il n'est pas très très long à lire, et par à vous envoyer. Donc voilà, il y a des dimensions. Bien évidemment, pour nous, au cœur de notre relation aussi, notre relation à Dieu, et comment ça se joue, notamment dans notre relation citoyenne, avec par exemple ces enjeux. Est-ce que comme chrétiens, nous pouvons dire un certain nombre de choses dans la société en tant que chrétien et en tant que citoyens et chrétiens, et après tout, nous avons foi au chéri, ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, que parce qu'on est chrétien, notre parole doit être prédominante. D'accord ? Je dirais que les orientations chrétiennes ne peuvent s'appeler une société qu'à la seule condition qu'elle soit majoritaire. C'est le système démocratique. Mais si on arrive à convaincre un certain nombre de personnes, en tant que citoyens, qu'il y a des valeurs à respecter, qu'il y a une dimension de l'homme à respecter, je dirais, dans ce cas-là, qu'on pourra influencer la société, qu'on doit influencer dans le système politique et dans le système démocratique qui est le nôtre, et qu'on dit, aujourd'hui, il était un de mauvais système, et c'est le nouveau fait tous. Il n'a pas fait mieux en jusqu'à présent. Vous voyez, derrière ça, il y a tous ces enjeux. Et je mesure bien combien il est important qu'il y ait dans le premier degré, c'est-à-dire au moment où les enfants commencent à découvrir la citoyenneté. Puisque l'un des premiers axes qu'on trouve en classe maternelle, c'est bien d'apprendre à l'enfant à vivre avec les autres. C'est bien de passer à, comme disaient les enfants quand ils étaient petits, au point de départ, ils disaient « ma maîtresse », et les autres étaient « mes enfants », en reprenant l'expression de la maîtresse. Pour finir en arrivée, c'est aussi des copains et des copines, mais c'est aussi des copains et des copines avec qui, parfois, les relations peuvent être rapidement entendues, et tout à petit, on apprend. Donc toute cette socialisation va être quelque chose d'important, et vous, vous avez la charge de jeter ces premières bases. Évidemment, ça se continue à faire en collège et en lycée. Donc voilà pourquoi tout ce sujet-là est effectivement important, et pourquoi ça vous paraissait extrêmement important de pouvoir vous proposer l'ensemble de cette vraie affection. Donc on a organisé ça avec l'IFP, on a organisé aussi avec un comité qui travaille aussi sur ces choses-là. Voilà. J'en profite pour l'excuser de l'absence de Marie-Claude Fibon, qui était retenue par ailleurs. François Hollande était avec nous, mais après, il avait un autre engagement pour qu'il devait respecter. Donc voilà. J'espère qu'on passerait une matinée tout à fait agréable. Pierre est très à l'aise sur ce sujet-là. N'hésitez pas ensuite à lui poser des questions, si vous estimez quelque chose, parce que lui, il baigne là-dedans, pour lui, c'est devenu évident, pour lui, parfois, ça va être un petit peu moins. Mais voilà, le jeu des questions-réponses, en toute simplicité, surtout, n'hésitez pas, il n'y a aucune crainte de poser des questions à Pierre. Dans ce 50 ans de plus de très longtemps, depuis qu'il est arrivé au Segueil, je peux vous dire que Pierre doit donner la plus grande simplicité et que pour lui, il n'y a pas de questions qui n'ont pas été posées, bien au contraire. Alors voilà, je vous souhaite une bonne matinée à tous. Pierre doit donner. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être rendu disponible et puis de votre invitation à échanger sur ce sujet-là. C'est effectivement un sujet pas très simple. On peut même parfois être à la limite, peut-être, de l'agacement, de dire qu'est-ce qu'on vient parmi toutes les sollicitations, les priorités nombreuses qui sont les nôtres, y compris on est dans le fusible dans l'école, parce que voilà, c'est ça le quotidien de vos établissements, qu'est-ce qu'il faut prendre du temps pour y réfléchir. Le choix que je fais devant vous, c'est vraiment un choix de, même si on est vraiment dans les champs, mais c'est vraiment un choix de formation et d'essayer de prendre le temps ensemble, de recul, de prendre le temps ensemble d'une vraie réflexion et d'un vrai enracinement des questions qui nous sont posées. Je ne sais pas si je criche avec la commande, mais le danger de la formulation du projet d'enseignement catholique et éthique républicaine est de faire verser trop rapidement, si c'est important, la réflexion du côté de la morale au sens strict du mot. J'ai évidemment bien contre la morale, mais il me semble peut-être de manière univocante qu'on peut traduire, en tout cas ce sera l'intention de cette intervention, traduire quasiment les choses de la manière suivante, le projet d'enseignement catholique est-il, peut-il être, un projet de laïcité ? Autrement dit, de bien rentrer sous l'angle du projet, ce sera la conviction totale de cette intervention. Non pas pour faire projet contre projet, en recherchant ce qui les oppose, ce qui les rapproche, les incompatibilités, les conversions, mais de comprendre de quoi nous parlons, d'être en recherche, comme le disait Dieu donné, de la cohérence de l'ensemble, pour que vous puissiez à la fois régler des questions pratiques du type règlement intérieur de l'école, mais aussi réfléchir sur les savoirs et leurs transmissions, réfléchir sur des éléments, la mise en place, le personnel, le CER, enfin voilà, tout, d'avoir les racines, les accroches nécessaires pour comprendre le point. L'intention, y a-t-il, y a-t-il une logique du chacun chez soi qui doit l'emporter ? La réalité d'un côté, l'école catholique de l'autre, bien d'une région, je ne sais pas comment on dénommait ici, moi je suis breton, il y avait deux écoles, il y avait l'école catholique et puis il y avait l'école laïque, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est pas si on le sait ici, on disait l'école unique, c'est-à-dire dans la tradition du temps. Mais dans la tradition bretonne, on disait l'école laïcité. Et c'était donc, ça prouve bien que c'était le lieu de distinction, de séparation des deux. Donc comment peut-on aujourd'hui poser une question de cette nature, projet de l'école catholique, projet de laïcité ? Deuxièmement, est-ce qu'on est bien content, bien heureux, est-ce qu'on trouve bien légitime qu'on fasse porter à l'école autant de choses sur la laïcité ? Il y a certes, il y a certes, on le sait, il y a des circonstances malheureusement dramatiques qui ont amené, dans l'année qui vient de s'écouler, un peu plus, un peu au-delà, un retour, entre guillemets, de la laïcité sur la scène publique et que à chaque fois l'école se trouve singulièrement sollicitée. C'est bien sûr l'actualité de Charlie et ce qui en a découlé la mobilisation pour les valeurs de la République, l'expérience parfois difficile de la République d'Occidance, etc. Mais déjà dans la refondation de l'école, vous aviez les éléments sur l'EMC, vous aviez les éléments sur les signes républicains autour des écoles qui ont pu faire débat, et puis il y a dix ans, le rapport Stasic, enfin, si on voulait faire une histoire de la laïcité dans ce pays, elle passera nécessairement par une histoire de l'école, j'y reviendrai, rappelée. Donc, voilà, il y aurait ce motif-là. Mais plus profondément, est-ce que c'est bien légitime ? Il me semble que oui. Et de trois manières qu'il faut avoir en tête pour la suite du propos. D'abord, l'école est elle-même une société. Elle est le creuset de la société, il y a une éducation à l'œuvre sociale, il y a donc dans l'école un volet, on va dire avec les mots contemporains, il y a bien dans l'école un volet du vivre ensemble. Premier argument en faveur du lien école-laïcité. Évidemment, un second, on néglige peut-être que tout haut, à mon sens, en allant trop vite, compris en éducant justement moral du côté de la pratique, de l'éthique, etc. Il y a un vol, l'école est un lieu d'intelligence. Et donc, il y a bien à travailler ces questions-là sur le volet de la raison. On est du livre ensemble, volet de la raison. C'est, je dirais, cette table. Et troisièmement, l'école est une institution. Et donc, elle est interrogée comme, sous l'angle, autonomie des institutions par rapport aux formes de tutelle religieuse ou philosophique. C'est le volet de la séparation. Pour ces trois motifs, il y en a peut-être d'autres, mais ça nous permet de mettre un peu les idées en place, ces trois éléments-là, inséparablement, le vivre ensemble, la raison et la séparation méritent bien qu'on s'interroge sur cette question de la laïcité à l'école. Donc, sans manquer d'avoir éventuellement une approche critique de ce que l'on fait porter à l'école en matière de laïcité, parfois un peu trop rapidement, il me semble qu'il faut tenir la ligne. Et on a été, finalement, en le premier score, je voulais dire à bras, mais effectivement, nous nous étions à parler de cette question avant que l'actualité ou les injonctions mystérielles qui s'en sont suivies nous y reprovoquent. Notre conviction profonde, c'est d'ailleurs très clair dans le statut, notre conviction profonde c'est que la laïcité, de la manière dont je vais vous la présenter dans cette intervention, la laïcité est bien un sujet éducatif. J'ai relu ce matin, en venant dans le train, je cherchais une référence, j'ai relu le premier numéro de la déclaration conciliaire qui concerne l'éducation concilivatique. C'est extrêmement frappant de voir la part que les questions de l'éducation à l'être social, de l'éducation au dialogue fraternel, de rapport aux autres, la manière dont c'est présent, extrêmement fortement, c'est pas un petit morceau au passage, c'est extrêmement présent, y compris d'ailleurs dans le propos introductif et donc dans le numéro. Ce serait lié dans notre tradition, dans notre propos luminaire, à la liberté de la personne humaine, à sa dignité et à l'existence de son être social. Et donc nous ne pouvons pas, c'est même une exigence quasi première pour nous que de nous intéresser et de nous porter sur ce sujet. Trois parties prises dans l'intervention. Trois parties prises. Il est intéressant de regarder la laïcité au miroir de l'école. On fait souvent le contraire, l'expression, l'école au miroir de la laïcité. En fait, c'est plutôt, à mon avis, c'est plus intéressant d'interroger la laïcité à partir de l'école. Ça c'est le premier point. Le deuxième, je viens de le dire, l'école est bien un sujet éducatif. Et le troisième qui va me conduire à la première partie, c'est que je redoute la tentation du bricolage. Je m'en explique. C'est-à-dire qu'on se dirait, ben voilà, il y a les circonstances actuelles, il y a eu la loi de refondation, il y a la république, alors il faut se débrouiller pour que ça fonctionne à peu près avec nous. On essaie de goupiller les deux, c'est ça que j'appelle le bricolage. Et en fait, il me semble qu'il est plus intéressant d'essayer d'aller au-delà et de trouver des motivations légitimes et profondes dans notre tradition même. On ne va pas regarder le projet dit projet de laïcité, regarder le nôtre et puis essayer d'assembler les deux morceaux, bon gré et mal gré, mais plutôt d'essayer de retrouver dans notre propre projet ce qui est l'expression et le vecteur d'une laïcité. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire. Donc il faut interroger, c'était ça avant, c'était autour de la question peut-on faire porter la laïcité à l'école et je trouve que si on s'en tient à la définition qu'en donne Edgar Morin, c'est assez intéressant, elle est discutable, mais il y évoque en tout cas l'espace public, on serait sur le volet de vivre ensemble, le pluralisme, on serait sur le volet de la séparation, en tout cas des deux identités, et puis la culture du côté du volet de la raison. Donc il y a bien une légitimité pour nous et y réfléchir. Avec finalement quatre, je décline le projet, quatre façons de s'interroger, mais qu'on va faire ensemble, c'est pas une annonce de plan, s'il n'y a vraiment pas rappelé de la laïcité. Interroger la laïcité comme projet de société, comme projet éducatif, comme projet de l'école catholique, et pourquoi pas, et pourquoi pas, comme projet de Dieu. Et je vais commencer par ça, en vous donnant peut-être l'impression de vous emmener un peu loin, et je crois que ce détour peut nous être à tous bénéficiaires. Je m'attarde donc dix minutes à peu près sur la question de laïcité et projet de Dieu. Habituellement, je reviendrai tout à l'heure, habituellement quand on recherche ce que l'Église a pu nous dire d'une forme de la laïcité, certains ont parlé d'une sorte de ralliement à la laïcité à l'occasion du concile, et bien on va chercher dans le numéro 76 de la constitution d'un autre espèce, et on dit, ben voilà, l'Église dit, la communauté politique et l'Église sont indépendantes et autonomes. Principe de séparation. Voilà l'expression est archuelle du ralliement, c'est-à-dire hautement discutable, de l'Église à la laïcité. Mais il me semble qu'avant toute chose, c'est plutôt un peu plus en amont dans le document, au numéro 36, il y a une expression qui me semble plus légitime, plus profonde et qui nous aide à comprendre les choses, où le concile, les pères du concile nous rapporte cette expression, qui pour moi est un fondement de la notion catholique de la laïcité, autonomie des réalités terrestres. Et Monseigneur Ravel, évêque aux armées, qui est évidemment confronté très pratiquement, vous voyez que sa réflexion pourrait nous sembler très très théorique, mais comme évêque aux armées, au 16 du 16 armée, il est confronté très très pratiquement à ces questions de laïcité. Autant qu'on peut l'être à l'école, dans un milieu extrêmement pluriel, où il faut faire vivre, dans une structure de l'État et de la République, des réalités spirituelles ou religieuses. Et voilà, il propose cette structure, il dit, eh bien allons au fond des choses et reconnaissons que l'enseignement qui nous est donné parle de l'autonomie des réalités terrestres. C'est-à-dire que quand on parle de laïcité, il faut commencer par avoir une certaine idée du rapport de Dieu au monde qu'il a créé. Comment Dieu se comporte-t-il par rapport à ce monde qu'il a créé ? Eh bien, il met à distance. Il y a une expression assez belle, c'est comme votre recul. Il utilise une image, il dit, Dieu crée le monde comme la mer fait la plage en se retirant. Du coup, cette expression, c'est un très très de Dieu. Une sorte de retrait de Dieu. Et il donne à ce qu'il a créé une forme d'autonomie. Et là, je cite Monseigneur Ravel, il dit même, « Mettre à distance sans séparation, reliée, sans confusion, elle est l'art de la laïcité ». Monseigneur Ravel discerne dans le projet même de Dieu, l'autonomie des réalités terrestres, eh bien la laïcité elle-même. Il y a donc, dans le projet de Dieu, dans son rapport aux hommes, aux choses, à la cité, y compris à la cité, il y a une volonté de faire de l'autonomie et de consolider cette autonomie des choses, de l'ordre et du politique. Je ne fais pas le temps de détailler, mais vous voyez, on pourrait, voilà, on tient bien ce dessin, de cette bosaïque magnifique de la cathédrale de Montréal à Palerme, où le geste créateur de Dieu, qui est en l'occurrence le fils qui est à l'œuvre, eh bien c'est un geste à la fois de bénédiction mais de distanciation. Ce n'est pas une main qui carte. Donc autonomie, autonomie des réalités terrestres. Cette autonomie, elle est tout à fait singulièrement réalisée, significative, elle atteint son sommet dans la création de l'homme, qui est un autre et un autre, un autre libre. Et il faut faire ce détour-là avant d'en venir, ce qu'on va faire après, à la laïcité politique elle-même, telle qu'on la comprend en particulier dans la tradition française. Et se dire, mais finalement, nous sommes créés autres, c'est là-dedans qu'il faut enraciner notre conviction. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça ? Eh bien, c'est pour pouvoir faire alliance. Vous avez là deux évocations de l'alliance à travers l'arche, vous avez dit tout à fait étonnante que l'église de Germainité près. On a l'impression de se trouver en plein Orient. Et puis, toujours à Palerme, cet arc-en-ciel qui est l'un des autres symboles de l'ennemi. Dans le projet de Dieu, il y a la volonté de séparer pour ensuite relier. Par une alliance. Exactement, d'ailleurs. Enfin, c'est une problématique de l'alliance. Reste le mariage. Et que précisément, on a bien cette idée d'unir sans confondre. C'est-à-dire, c'est une séparation qui permet l'alliance. Une différence qui permet l'alliance. Eh bien, c'est cette perspective-là que nous devons avoir. J'essaye de m'en expliquer un peu plus, parce qu'on me paraît peut-être un peu lointain. En fait, oui, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a dans le projet de Dieu sur le monde, un principe. Un mot qu'on utilise souvent, mais on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire. On utilise des raisons très fonctionnelles. Il y a un principe de subsidiarité. On dit ça souvent. On utilise ça dans l'enseignement d'être de subsidiarité. Eh bien, demain, on aime bien utiliser ces deux vaches sacrées. Quand vous êtes dans une réunion et que vous n'arrivez pas forcément bien à faire en tant que point de vue, vous dites, oui, mais je dis ça, je propose ça au nom du principe de subsidiarité. Eh bien, quand même, si c'est la subsidiarité, il ne doit pas avoir raison. En fait, on ne sait pas trop de quoi on parle. De quoi on parle ? La définition est la suivante. Je vous la donne de manière fonctionnelle, puis après on fera la traduction. C'est Vion qui parle dans l'encyclique quadragifimo à nous. On ne saurait ni changer ni ébranler ce principe si grave de philosophie sociale, ce qui est de l'époque, ce serait commettre une injustice en même temps de troubler d'une manière très dommageable l'ordre social que de retirer un ordre inférieur pour les confier à un rang plus élevé les fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. Il serait dommageable de retirer un ordre inférieur pour les confier à un rang plus élevé les fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. L'encyclique quadragifimo est organisée de manière sursidienne. Il s'efforce de le respecter le plus possible. Dans le rapport que vos tutelles ou le directeur diocésain a avec ses chefs d'établissement, eh bien, il serait très dommageable de vous retirer pour se les garder les fonctions et les missions que vous êtes en mesure de remplir vous-même et pour lesquelles vous avez été choisi. Voilà comment ça marche. Eh bien, cette phrase, il faut l'entendre de la création elle-même et il faut l'entendre de Dieu qui dit « Il serait très dommageable dans la création que je retire à l'homme et à cette création que j'ai faite pour me les garder à moi à rendre plus élevé les fonctions, les missions, les tâches qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. » Et c'est ça, la laïcité, finalement, laïcité et subsidiarité chez Dieu, si je peux vous permettre ce raccourci de l'engagement, chez Dieu, c'est la même chose. La personne avait une très belle formule, le philosophe de la personne disait que la création c'est une entreprise de Dieu pour créer les créateurs. Une jolie formule. Et probablement, même si dans cette première épistro corinthien, l'apôtre Paul parle des ministres de l'Église, la formule connue, le coopérateur de Dieu, mérite toujours d'être creusé. Là pour coopérer, c'est-à-dire travailler librement et dans une alliance à faire quelque chose. Et Mgr Ravel, je conclue là-dessus, Mgr Ravel va jusqu'à dire, là je le cite, parce que sinon vous penseriez que je suis un hérétique, comme c'est un hérétique qui parle, ça me protège, le paradoxe de la laïcité, la Bible le nomme alliance. Pour Mgr Ravel, la tradition chrétienne, la tradition biblique de la laïcité, c'est celle de l'alliance. Unir des contraires et conserver de la séparation pour qu'il y ait alliance au service d'un même projet. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc vous voyez qu'on est loin du bricolage qui consiste à essayer d'assembler des principes qui nous seraient contraires avec notre propre tradition. Nous revisitons une tradition y compris publique pour y discerner les fondements d'une laïcité comprise au sens le plus large possible. Il faudrait certainement, je vais être obligé de passer vite, mais si vous avez l'occasion de refaire ce travail, je fais écho à ce que disait Dieudonné sur la chose publique en général, se souvenir qu'il faudrait aussi visiter la tradition de la relation interpersonnelle, de la communauté entre les personnes qui existent à la fois dans la relation entre les personnes divines et puis qui vient à notre rencontre dans ce repas des trois personnes avec Abraham. comprend la communauté de personnes. Je vous rappelle, mais je vais trop vite, mais c'est pas grave, je me fais quand même que on est loin parfois d'imaginer ça devant la réalité très concrète de la réalisation de la chose politique dans nos sociétés contemporaines, mais le Concile, pour nos mêmes numéros, enfin tout de près, dans le numéros 74, il faut lier ces choses-là. La communauté politique relève d'un ordre fixé par Dieu. que la chose publique, la chose politique, c'est pas un sujet annexe qui vient s'opposer à nous, et puis donc il faut qu'on essaye de se débrouiller, il faut y reconnaître que Dieu a voulu que ça marche comme ça. Parfois difficile en ouvrant son journal, de reconnaître un ordre fixé par Dieu, mais enfin, c'est ça le truc. Pourquoi ? Parce que l'homme ne peut pas devenir pleinement homme sans cette dimension et sans son appartenance à une communauté plus vaste, qui est la communauté politique. Et ce que nous appelons le bien commun, je partagerai d'il y a pour un, si vous en avez deux ou un, ce que nous appelons le bien commun est trop souvent confondu avec l'espèce de cassette d'artagon qu'on aurait posé au milieu où chacun mettrait son dépôt, c'est cette pièce de solidarité, pas le bien commun. Le bien commun, c'est l'ensemble des conditions que nous nous donnons ensemble pour que chacun d'entre nous puisse devenir plus homme. Et donc, il y a une exigence dans la communauté politique à trouver le bien commun, c'est-à-dire la façon dont nous vivons ensemble pour que chacun d'entre nous puisse devenir plus lui-même et répondre à la vocation qu'il y ait de nous. C'est ça le bien commun. Et donc, il faut qu'on ait ces éléments-là, on y passait un peu plus de temps, je ne les brosse que rapidement, mais pour comprendre la façon dont l'Église et donc dont l'école catholique s'approprie ces questions de laïcité et d'éthique républicaine, on ne peut pas se dispenser d'avoir un bout d'idée sur ces fondements-là. Ce projet de Dieu, il est d'ailleurs très réel. Je vous invite à les relier, on ne va pas les lire là, les tout premiers articles du statut de l'enseignement catholique sont extrêmement explicites, encore, à nouveau on était bien dans l'anticipation, extrêmement explicites sur le fait que l'école catholique, elle s'inscrit dans un projet de Dieu qui passe aussi par l'éducation à l'être social à cause de la dignité de la personne humaine. S'il fallait vraiment convaincre que les questions auxquelles nous réjouissons ensemble ce matin sont bien des questions éducatives, elles sont bien au cœur du projet de l'école catholique, j'espère que j'aurai en partie réussi. Voilà pour l'essentiel des éléments préliminaires, je tourne des pages pour en venir un peu plus au cœur de notre sujet. D'abord se rappeler, on a tenté les définitions, mais en ayant tout ce qu'on vient de dire en tête, tenté les définitions, c'est un travail assez difficile, c'est une notion plastique polyphonique qui, je sais que c'est Bernard Toulon bien célèbre dans ses terres, qui quand il évoque le caractère propre il dit que c'est comme une bille de Mercure, et quand on veut s'en saisir, elle s'éclate en plein de petites billes, plus on veut l'attraper, plus elle se disperse. On pourrait probablement un peu le dire de la laïcité, c'est difficile de réunir des éléments, où il nous échappe. Bon, partons de deux choses basiques. La constitution de notre République, dans son premier article, dit que la France est des républiques laïques. Donc nous vivons dans une république qui est laïque. Nous n'avons plus à considérer la laïcité, c'est une clé avant les termes, comme une option idéologique, qui connaîtrait ses pours et ses contres. Là, le laïcisme, oui, ça c'est une idéologie. Mais la laïcité, c'est un des éléments qui définit la nature de notre République. Que je sache que l'École de la République s'inscrit dans cette République, le choix de ce point de vue-là est très clair. Donc la France est une république laïque. De son côté, on l'a rappelé tout à l'heure, relisant de longues traditions. Mais en tout cas, clairement, au Concile Vatican II, il y a l'affirmation d'une laïcité, selon l'Église, et là on est bien au numéro de 67. Le frère François Daguet, un dominicain, un éminent commentateur et de saint Thomas et de la science politique, dit qu'il y a quand même un glissement, c'est-à-dire que lui, il dit, le Concile substitue à la doctrine de la chrétienté, qu'il a longtemps emporté, une doctrine catholique de la laïcité. Donc on a ces deux éléments, une république laïque et une église, qui affirme de cette manière-là un accord avec la laïcité. Mais de quoi parle-t-on ? Parce que finalement, on a quand même affaire, je l'ai dit, à une notion plastique insaisissable, et c'est probablement à la faveur d'une définition différente par chacun qu'elle arrive à faire consensus. Autrement dit, si nous pouvons tous dire que nous sommes d'accord avec la laïcité, c'est parce que nous n'entendons pas la même définition. Donc ça, c'est un plan ennuyeux, cette polysénie qui permettrait le ralliement de tous. Il faut quand même essayer de s'entendre sur un minimum. Je reviendrai plusieurs fois sur le rapport, si vous aimez cette question, je vous invite à relire le rapport que Bernard Stasi a rendu en 2003 à la demande, avec une commission, en qui a beaucoup fait parler à l'époque, à la demande du président Jacques Chirac, un travail sur cette question de la laïcité qui, dans la première partie du document, qui est une analyse intellectuelle et philosophique, est vraiment de très grande qualité. Vous allez voir, je vais la citrer plusieurs fois. La déclinaison en principe opératoire est, à mon avis, totalement ratée. Elle a d'ailleurs fait flop, et il y a eu des claquements de porte dans la nuit qui a précédé la communication du document, car il y a des demandes du coup, sont partis, pour marquer leur désaccord avec cette partie opératoire. Mais, dans ces analyses, elle est vraiment tout à fait intéressante. Et, je rejoins l'idée, je crois que c'est important, que nous partions d'abord de l'idée qu'elle est évidemment, elle est mouvante au cours des temps, mais, elle a pour but, d'abord, si elle est aussi insaisissable, c'est qu'elle a pour but, elle recherche des équilibres, et ça on aime bien, dans l'école catholique, dans notre tradition, elle est une recherche d'équilibres, et elle doit toujours avoir cette capacité d'atteindre les équilibres d'une société à un moment donné. C'est ce qu'elle fait en ce moment, c'est ce qu'elle recherche en ce moment, même si c'est un peu dans la douleur. Si nous en cherchions une définition, nous aurions, pourrions parcourir l'histoire, je ne le fais pas ce matin, parce que le temps passe vite, mais c'est présent, un peu dans notre inconscient collectif, il y a tant et tant d'événements de notre histoire qui finalement touchaient à la question de la laïcité. On pourrait remonter déjà, quasiment à la Grèce antique et aux premières réflexions philosophiques de la Grèce antique, il y aurait bien sûr la Renaissance et puis la réforme qui s'inscrit en partie, juste après, sur la question, qui pose des questions là-dessus, des guerres de religion, des divinements, sa révocation, les lumières, la révolution française, le gallicanisme, les ultramontains, enfin bref. Nous pourrions parcourir toute l'histoire et tout ça est quand même présent dans notre inconscient collectif. Qu'est-ce qui s'est cherché dans tout ça ? C'est la question de la liberté de la pensée et d'émancipation de l'individu et puis l'autonomie des institutions publiques par rapport aux formes de tutelle religieuse. C'est ça qui s'est cherché. Juste pour vous amuser, je ne sais pas si ça vous amuse, mais ça montre bien que les athènes, enfin oui, c'est un peu les athènes, non, en tout cas, les incertitudes à propos de la laïcité dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, elles ont toujours été. Je pointe juste un temps de l'histoire que je trouve très paradoxal et qui montre bien la vince hésitation dans laquelle nous nous trouvons toujours sur ces questions-là. Vous avez quasiment en même temps dans l'histoire de France quelque chose simple, je crois que vous avez reconnu de tous. La fin des registres paroissiaux et la création de l'État civil ont dit qu'il n'est pas normal que ce soit les curés qui tiennent le compte des citoyens de ce pays. Ça me paraît, vu notre 21e siècle, plutôt légitime. Voilà. Ce n'est pas à eux de faire ce job-là. Les registres paroissiaux pour savoir demander de l'administration des sacrements, certes, mais il y a un État civil et il est bien méritif que cet État soit civil. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la constitution civile du clergé. C'est-à-dire qu'on transforme les curés en fonctionnaires. On les fait devenir civils. Vous voyez tout le paradoxe. Parce que si les cils curés deviennent des fonctionnaires constitués civilement, comme dit l'expression de l'institution civile du clergé, pourquoi ne pourrait-il pas tenir des registres d'État civil ? Vous voyez le paradoxe. C'est drôle. C'est juste pour... C'est un exemple tout simple et qui montre bien... Voilà. On cherche. On cherche le tout. Il y a juste un point qui me semble important à souligner. Parce que je le crois toujours présent. Je ne sais pas... Ce n'est pas une histoire. Mais puisque nous sommes du côté de la pensée, de la culture, je reste convaincu. Avec toute la bonne volonté de dialogue que heureusement peuvent avoir beaucoup de personnes, qu'il y a un vieux sujet qui traînaille dans la tradition française autour de lumière et obscurantisme qui évoque cette petite image de la période révolutionnaire. Vous voyez, il y a l'art de la liberté en tour et de tour. Je pense qu'on s'appelait ces pics avec les courants de tour et les réfugiés accrochés au-dessus. Et vous voyez, d'un côté, on a la lumière. Et puis avant, avant, il y avait, vous ne voyez pas très bien, mais avant, il y avait les ténèbres. Vous avez un chaos primitif, un chaos primordial avec un éclair et puis en bas, un homme tout à fait écrasé, pas du tout énoncipé. Et puis grâce à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du milieu, s'ouvre un monde nouveau qui est celui de la lumière. C'est une question difficile parce que dans le dialogue de la laïcité, il y a toujours la conviction que l'autre est moins capable de comprendre le monde que je ne le suis. Ça, c'est un vrai sujet. C'est facile de se gorger de mots sur le dire que l'autre, la rencontre, la vérité, l'interreligieux, l'interculturel. Et là, on touche au fond du fond. Pour les tenants de la raison, il y a l'idée que la foi obscurcit la capacité à connaître le monde. C'est ça qu'on appelle l'obscurantisme. un centre de philosophe. Toute forme de croyance obscurcit la raison. On demeure dans les ténèbres de la pensée. À nouveau dans ma Bretagne, pendant la période révolutionnaire, les quelques élèves qui restaient dans les écoles catholiques ou par clandestine, on les appelait les obscurantins. Et les obscurantins, c'était des ignorants. Parce que comme ils croyaient, ils étaient nécessairement dans l'ignorance. Mais entendons-nous bien de l'autre côté, nous ne manquons pas de pensée, c'est un moment de se rendre compte qu'on pense aussi, que sans la lumière de la foi, le monde n'est pas tout à fait intelligible. Il y a certes le travail légitime de la raison dans son champ propre, mais que c'est finalement la foi qui vient donner une compréhension ultime du monde et des choses. Donc voyez, dans ce dialogue, il y a toujours cette idée que l'autre comprend moins bien. Il est plus dans les ténèbres que moi. On place l'autre dans les ténèbres, dans moins de lumière. C'est une vieille affaire, je vous rappelle que la devise, mon cas de ligniste de la réforme, c'est post-ténébras, loups. Après les ténèbres, la lumière. À ce moment-là, les tenants de la réforme opposent à ceux qui ne sont pas réformés le fait qu'ils restent dans les ténèbres. que l'accès est une lumière. vous voyez, donc ce point-là, il est important. Ce que je veux juste vous pointer, c'est qu'il faut être attentif au moment où nous sommes et trouver, trouver, c'est ce qu'évoque le propos de Staline, c'est la même citation que tout à l'heure avec sur l'idée de manière différente, les sensibilités nouvelles, les lèvres de l'histoire, les avoirs de l'être et en même temps rechercher les équilibres qui correspondent à notre temps. Et pour ça, je voudrais pointer, et ça va bien avec l'école catholique, et là, votre responsabilité dans tout ce qui va être dit, ce qui vous sera même proposé après, et la réflexion sur le règlement intérieur, etc. qui reviendra en conclusion, solliciter une forme, c'est ce que dit l'expression ici, de façon empirique, solliciter une forme de pragmatisme et de confiance à l'adaptation de ces questions à chaque réalité. C'est pour ça que pour nous, il est aussi important de venir travailler avec vous à une formation. Nous ne venons pas vous dire comment faire, nous venons vous aider à réfléchir pour que vous sachiez comment faire, mais vous-même. et c'est d'autant plus important qu'il me semble que nous vivons un temps dangereux de ce point de vue-là dans notre société. Je vous permets d'insister sur ce point-là. Ce qui est étonnant avec la laxité, c'est que dans une France aussi attachée aux idées, et très longtemps, à la réflexion sur les idées, la construction de la guerre, tout ça, comment elle s'est faite avec la laxité ? Elle ne s'est faite que de manière pragmatique. Quand vous allez voir dans le détail, quand on dépasse le stade des grandes idées, vous avez des équilibres tout à fait étonnants et tout à fait pragmatiques. Tout s'arrange. Les églises sont en partie entretenues par les communes, par l'État, il y a un peu de régime concordataire dans la République, et puis il y a le plus souvent pour des raisons bien sûr diététiques, du poisson le vendredi dans toutes les restaurations politiques de ce pays. Voilà. Il y a des affaires célébris, signe de cloche, etc. Globalement, notre pays a su trouver des équilibres extrêmement pragmatiques et extrêmement simples. C'est ça qu'il y avait qui nous ont fait, y compris, nous en sommes, l'école de la République, et alors de vrai, on est l'une des expressions extrêmement pragmatiques de ce point de vue-là. Que vous deveniez dans un établissement sous contrat le signataire d'un contrat reconnu par l'État, y compris dans vos fonctions académiques, alors que la mission que vous avez confiée vient du tutelle églésiale, pas très laïque pour qu'il y ait le droit de prêtre. Mais voilà, ça s'est aménagé comme ça. Or, les circonstances du moment pourraient amener à une sur-régifération, on le voit bien, chez les billeaux, problème de restauration scolaire, cantine, et tout ça, il y a une volonté du politique pour montrer qu'il essaie d'exister sur ce terrain-là, de légiférer à outrance. Et c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement dangereux. On croit régler un problème, plus on légifère, plus on en crée. Voilà ce qui se passe. Donc il faut être attentif à cette question-là et rester du côté, je crois que nous savons le faire, là-dessus, du côté du pragmatisme. Avançons, et pour trouver les fameux équilibres et incarner les espérances de notre société, parce que c'est pas ça que nous recherchons à faire, comment peut-on faire et donc quelle définition peut-on en donner de cette fameuse laïcité ? C'est-à-dire une définition, une approche critique, on va dire, de cette définition. Eh bien, partons de notre critique républicain. Il me semble que si on devait essayer de définir la laïcité, on peut faire quelque chose qui ressemblerait au réglage que vous faites sur votre poste de télévision. Il y a trois curseurs pour régler l'image sur votre poste de télévision. La lumière, le contraste et la couleur. Eh bien, c'est un peu ça. Il me semble qu'on pourrait, il y a trois curseurs qui se rapprochent de liberté, qualité, fraternité qui sont liberté publique, liberté fondamentale, neutralité de l'État et puis vivre ensemble ou concorde nationale. Ces trois curseurs-là permettent pour chacun de trouver sa définition de la laïcité. Vous voyez, je recherche du commun. On reste sur les trois mêmes curseurs. Sauf que, il y en a qui vont mettre un peu plus de couleurs dans l'image, d'autres qui aiment bien le courage très contrasté, d'autres qui les aiment moins lumineuses. Donc, sur ces trois lignes, eh bien, chacun va adapter le curseur. Mais au moins, tout en s'entend sur le fait que cette image de la laïcité se règle à partir de ces trois-là. Commençons par, donc, la liberté. Je suis frappé de ce qu'on oublie de commencer par là. Si je vous avais interrogé, je le faisais, je ne sais pas comment on était, j'ai un peu de la réponse. Si on avait fait un petit sondage, on aurait un peu plus de temps, en disant, pour vous, il y a quoi dans la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État ? Grosso modo, vous auriez, de mémoire, maladroitement, évoqué la République, ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. C'est ça l'idée que nous avons de cette loi-là. Sauf que, voilà comment il fait clairement. Article 1, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. Donc, y compris la loi de 1905, qui en sera très claire du point de vue de ce qu'est la laïcité à la française, la laïcité française, c'est d'abord la protection des libertés fondamentales. Et donc, quand vous jugez de quelque chose qui vous semble être fait au nom de la laïcité, s'il y a atteinte à la liberté, s'il y a atteinte à des libertés fondamentales, dont la liberté de conscience, s'il y a atteinte à ces libertés-là, alors il ne peut pas y avoir la laïcité. C'est très important de l'avoir en tête. Parce qu'on va tout de suite du côté, au contraire, une sorte de limitation de la liberté par le principe de séparation. Donc ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que ça mérite comme attention de notre part ? Séparation, parce qu'il faut quand même parler de séparation, mais on en parle dans le registre de la liberté, ce n'est pas privatisation. Et ça, c'est évidemment un point très important pour nous. Pourquoi ? Parce que nos sociétés contemporaines, nous-mêmes, probablement, sommes marqués par ça, ont facilement tendance à considérer que la liberté de conscience nous amène du côté de l'intime. Conscience, l'intime. et qu'autrement dit, il n'y a aucun problème avec la liberté de conscience des personnes, la liberté religieuse, du moment qu'elle reste dans la sphère privée. C'est ce qui se dit dans tous les idées en ville. On a la campagne à dire une chose. Et même nous, probablement, attérons assez facilement à cette idée. Tu es tout le monde d'accord sur la question de la liberté religieuse, vous la placez du côté de la sphère privée, chacun fait ce qu'il veut, du moment que ça reste dans la sphère privée. C'est une tendance très très importante. Et donc, le régime de séparation, le régime de séparation, la loi de séparation qu'on vient de voir, c'est une loi juridique qui sépare l'État et l'Église comme institution. Mais la dérive de sa compréhension dans notre société actuelle, c'est la séparation entre la sphère privée et la sphère privée. Et donc, la question des libertés religieuses de conscience est reliquée du côté du privé. Or, nous parlons, nous parlons d'une liberté publique. Partons, nous parlons d'une liberté publique. Et là-dessus, le rapport Stasie, il n'y a pas plus éloquent. Il n'y a pas la peine de se chercher les juridiques formules. Rien n'a été plus écrit que ça, il me semble-t-il. Que le cadre laïc garantisse la liberté individuelle des choix spirituels et religieux, ne signifie pas que ces questions soient confinées à l'intimité de la conscience, privatisées, et que leur soit dénée toute dimension sociale ou capacité d'expression publique. Ce que je dis là, évidemment, nous le revendiquons pour l'Église, mais nous le revendiquons aussi pour l'école catholique. Il ne faut pas se laisser enfermer dans une private, certes, nous existons comme établissement privé, associé à l'école catholique, par contre. Mais ça n'est pas une raison pour nous laisser privatiser au sens où la dimension spécifique, le caractère catholique de nos établissements serait confinée à une privatisation et n'aurait pas le droit à une existence publique. Très frappé de ce point de vue-là, je suis le dit pas, du coup, en une théorie de la sensibilité qui sont géniales, je suis le donné à rappeler dans l'interlocution avec les pouvoirs publics, je suis frappé de l'attente que les pouvoirs publics ont que nous soyons nous-mêmes et que nous disions qui nous sommes. De toute façon, cette idée que maintenant, pour rejoindre, pour rejoindre, pour pouvoir parler avec les pouvoirs publics, il vaudrait mieux un peu de ne pas trop dire qui l'on est, etc. C'est le contraire. Il y a une expression, j'ai été frappé, j'ai été frappé de ça, je ne sais pas, je n'affirme pas ça ou ça simplement parce que c'est l'enseignement de l'Église et que je crois à ça. Je ne suis pas tout seul. Le ministre de l'Intérieur actuel, Bernard Cazenam, est venu récemment, je suis heureux d'avoir dit ce soir parce que c'est mon dieux 16, inoculé, ré-inoculé la cathédrale de Créteil. Et là, il y avait sa cathédrale qui l'avait construite à la Hattes en 1970 et on était dans le grand temps de l'enfouissement donc c'était une cathédrale donc on peut dire que l'on ne restera sur main elle était particulièrement discrète. Et donc, Mgr Sentier, la clé de l'Église de Créteil a souhaité qu'elle soit reprise et qu'un geste architectural vienne lui donner de l'ampleur. Et précisément, le ministre de l'Intérieur lui-même, Bernard Cazenam, est venu dire ce jour-là dans la cathédrale qu'il reconnaissait, qu'il était heureux que ce geste architecturale à la manière dont la cathédrale ou la cathédrale venait par un geste architectural se déployer dans l'espace humain, il attendait des religions dans ce délit qu'elles puissent se déployer dans l'espace public. On est loin de la privatisation et du renfermement sur la sphère privée et aussi des attentes de notre société vers le sud et y compris des attentes éducatives. Égalité. Alors, on est un peu dans le cœur, on entre dans le entre les libertés c'est bien très important, mais évidemment quand on parle de la félicité, on est très très proche de la question de l'égalité à cause de cette conception constitutionnelle que nous avons de l'égalité qui est que la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine ou de race ou de religion. Et donc, dans notre idée, la laïcité c'est d'abord ce qui fait que l'État est neutre. Et c'est vrai. c'est un des points fondamentaux c'est un des points fondamentaux de la définition de la laïcité. L'État est neutre pour assurer le principe d'égalité que nous avons là. Ça marche dans deux sens, il y a deux phases d'un même truc qu'on confond généralement qui sont importantes pour nous pour bien se positionner ou pour comprendre nos collègues et nos collègues du public qui réfléchissent à ces questions-là sont importantes pour eux. C'est bien normal. il y a la neutralité de l'État lui-même c'est-à-dire il est neutre lui-même il n'a pas conviction. C'est la fin d'un État qui a la religion de son prince de son roi. C'est comme ça telle la religion du prince ou du roi telle la religion du peuple. Et les autres c'était des mécréants des mal-croyants C'est-à-dire qu'il y a un statut un statut je le dis moins selon les valeurs des discours. Ça c'est terminé. Et puis d'autre part parce que ça ne suffit pas l'État observe une rigoureuse neutralité à l'égard des citoyens c'est-à-dire quelle que soit leur conviction à eux l'État se comporte de la même manière. l'État de la Commission vous savez c'est les deux phases d'un côté vous avez plutôt la neutralité des agents publics poser la question de la neutralité des agents publics ce qui nous présente à l'État et puis d'un autre côté c'est la neutralité à l'égard des usagers du service. Je suis usager mais on me rend le même service que le même service dans la qualité parce qu'il y a une qualité quelle que soit ce que je veux dire. Donc ça c'est un point évidemment très important de la définition de la laïcité souvent d'ailleurs on le confond je permets de faire une nuance parce que très souvent on vient de définir la laïcité avec cette neutralité de l'État en réalité la neutralité dont nous venons parler elle est de l'ordre des moyens c'est un moyen alors que la liberté dont vous avez parlé dans le premier point elle est de l'ordre de la fin c'est un objectif que chaque personne soit libre dans la situation l'autre c'est le moyen en quoi ça nous pose enfin en quoi c'est intéressant d'interroger cette notion c'est que de la même manière qu'il y a unissement que j'évoquais c'est activé primatisation etc du côté de la neutralité de l'État il y a une tendance dans la société contemporaine qu'il faut combattre autour de la neutralisation et c'est le passage de l'égalité à l'égalitarisme qui est le grand hiatus il faut se parler clairement c'est l'un des grands hiatus que nous avons en termes de projet parce qu'on cherche à faire sur les projets entre le projet de l'école républicaine et le projet de l'école catholique dans la tradition éducative républicaine pour atteindre le principe d'égalité il faut le plus d'uniformité possible parce que c'est ça qui garantit l'égalité ça défend ça ne l'est pas alors que nous considérons que pour atteindre l'égalité il faut qu'au maximum soient respectées les différences de chacun qu'elles soient prises en compte c'est pas du tout la même stratégie l'idée est la même il y a la même volonté il faut reconnaître ça à tous de créer de l'égalité et qu'il n'y ait pas cette distinction mais il y en a une qui marche dans un sens et l'autre qui marche dans l'autre or c'est très tentant cette affaire de neutralisation et qui viendra juste après c'est vraiment là pour le coup une vraie question éducative je vais prendre un exemple pour vous aider à saisir vous voyez c'est un vieux sujet philosophique pardon entre universalité et particularité et dans une tradition certaines traditions philosophiques il y a l'idée que l'universel c'est quelque chose qu'on atteint même dans la déclaration l'universel voilà quelque chose qu'on atteint en se dégageant des contraintes du particulier alors ce serait fait de l'ego suprême de l'humanité on serait le moins le moins pris dans l'échelle de la singularité on deviendrait une espèce d'homme universel et c'est pas du tout me semble-t-il comme ça que ça marche je suis même sûr que c'est pas comme ça que ça marche et voilà un petit exemple qui peut vous aider à le comprendre vous avez tous entendu parler du classement patrimoine indien de l'humanité souvent appelé le classement l'universel autrefois beaucoup il y a encore vous avez extrêmement du côté du patrimoine matériel les grandes humains de plus en plus elles s'intéressent ensuite le patrimoine immatériel vous avez la candidature vous ne s'en pas encore passée de la pizza à la hotel vous avez le flamenco et vous avez même le service à la française c'est un candidat au moins de dire qu'est-ce qui se passe on est bien dans une recherche d'universalité c'est-à-dire de dire des choses qui disent l'humanité de l'homme dans ce qu'elle a de plus réalisation dans des temps dans des lieux dans des cultures qui disent au monde entier il y a bien une recherche d'universalité mais comment le fait-on ? on le fait précisément en identifiant des choses extrêmement singulières extrêmement particulières quelle est l'intuition fondamentale ? je crois qu'elle est très très juste c'est de dire que non seulement le particulier le singulier ne s'oppose pas à l'universel mais qu'il le révèle c'est-à-dire c'est dans c'est dans le singulier d'une réalisation humaine que nous découvrons ce qui fait l'universalité de l'homme et si nous perdons le chemin du singulier si nous gommons les particularités si nous les neutralisons sur la neutralité si nous neutralisons les particularités nous perdrons le chemin de ce qui est universel et qui fait que nous savons que nous sommes tous hommes ça c'est vraiment un point absolument fondamental que je viens de l'indiquer et puis troisième point le troisième curseur de mon image de la laïcité qui est devenu très important qui est sûr voilà aujourd'hui c'est celui dont on parle le plus autour fraternité c'est-à-dire le vivre ensemble comme ça dans une si on voulait être dans une définition plus juridique on évoquerait certainement la cohésion du corps social qui est bien sûr l'un des objectifs de la laïcité d'assurer la concorde nationale c'était un peu l'enfant-père enfin c'était pas ce qui venait dans une définition de la laïcité très très peu au début d'un état c'était présent mais pas de manière hyper explicite c'est devenu la porte d'entrée le vivre ensemble et la laïcité dans le discours politique actuel c'est la même chose et c'est effectivement un point important de rechercher de manière toujours renouvelée le renforcement et la concorde entre les citoyens dans leur diversité de convictions là-dessus nous avons une réflexion je pourrais plutôt commencer par ça une réflexion à mener qui est attention il faut bien réfléchir à ne pas pour atteindre cette concorde à ne pas exclure c'est un peu le même sujet avec l'italité mais il est un tout petit peu différent et j'aime bien de ce point de vue là pardon j'aime bien de ce point de vue là et dans sa forme latine parce qu'elle est plus juste la devise de notre vieille Europe on traduit en français par muni dans la diversité mais la vraie devise a été adoptée en latin et elle sait invariétalité concordie qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la concorde la fraternité le vivre ensemble ça s'atteint par le chemin de la diversité dans la diversité invariétal et donc pas malgré elle pas contre elle il n'y a pas vous imaginez le problème qui consisterait à dire que pour atteindre un vivre ensemble il faudrait faire l'économie de dire que chacun puisse dire qui il est pour assurer la concorde je taille les convictions et donc on s'entend sur un plus petit dénominateur pour une devise qui porte le terme de fraternité comme rencontre du frère faire de la possibilité de la rencontre avec lui faire imposer comme préalable à la rencontre avec ce frère que je ne puisse pas et qu'il ne puisse pas dire qui il est c'est quand même bien étonnant on va dire totalement absurde la vraie rencontre la vraie concorde la vraie fraternité elle suppose bien que chacun des membres de la communauté sociale puisse dire qu'il puisse être connu de l'autre et réciproquement sinon ça n'a pas ça n'a pas de sens du point de vue on ne peut pas on ne pourrait pas appliquer le terme de fraternité au rapport entre les citoyens dans l'espace national c'est intéressant de faire ce chemin là on semble-t-il pour mieux comprendre mieux comprendre les choses et de ce point de vue là vous avez dans le marié d'até concordia cette fois-ci c'est un rapport du conseil d'état il faut probablement prendre en compte cette jolie phrase de 2004 signée par les conseillers et si l'état ne doit reconnaître aucune religion il ne doit en méconnaître aucune alors nous sommes un peu il y a aussi un peu une tendance à passer en régime de la méconnaissance et ça c'est pas un régime de fraternité l'égime de fraternité suppose certes qu'il n'y ait pas de reconnaissance par l'état mais qu'il n'y ait pas de méconnaissance et vous voyez bien que c'est à nouveau un sujet éducatif je vais y venir après je veux juste pointer une chose à ce stade de la réflexion que nous avons ensemble sur ce qu'est la laïcité c'est connecter trois articles du statut de l'école catholique avant de passer aux éléments éducatifs là je suis dans l'école catholique comme institution plutôt du côté de la liberté et de cette question de la privatisation que nous nous sommes posés dès l'article 12 affirmation que l'école catholique remplit au sein de la société un rôle public il faut tenir du côté de l'article de l'égalité c'est en train de venir c'est l'église l'article 13 ça c'est extrêmement important le fait que l'école catholique vous voyez contre l'égalité contre l'égalité d'uniforme l'école catholique elle accomplit un service d'intérêt général à partir de son projet éducatif spécifique le se faisant est un est énorme il est énorme le se faisant c'est quand elle propose son projet éducatif spécifique qu'elle accomplit dans la société un service d'intérêt général il n'y a pas non seulement il n'y a pas de contradiction entre les termes comme si c'était une tension impossible à tenir d'un côté les exigences vous avez vécu peut-être certains d'entre vous dans le vieux régime j'en ai moins de le dire comme ça dans le vieux régime dans le vieux régime de la ligne de crête on évoquait la double fidélité qui est juste il faut être fidèle à la fois à le service d'intérêt général l'intuité l'association à l'hectare etc puis à la fidélité avec la mission aussi et on le vivait comme une ligne de crête c'est à dire une tension impossible une ligne de crête ça veut dire poliment un chemin casse gueule ça veut dire que si vous n'êtes trop du côté de la mission vous casser la figure parce que vous allez avoir la autorité et puis d'autres choses et puis si vous faites un peu trop si vous êtes un peu trop docile des injonctions au-delà de la liberté qui est la nôtre vous verrez il s'est cassé la figure et il n'aura pas de la mission de la tournée de lui c'est fini parce qu'il y a le se faisant nous devons à ce pays d'être nous-mêmes nous devons à l'état d'être nous-mêmes le contrat nous demande d'être nous-mêmes il nous a souvent dit le contraire il y avait l'idée que quand on s'associe à l'état on aurait ce serait comme un contrat de mariage on épouserait la neutralité de celui avec lequel on contracte puisque je m'associe à l'état par contrat et que l'état est neutre il y a une part de la neutralité de l'état qui vient chez nous mais quel est l'objet du contrat l'objet du contrat c'est le caractère propre s'il n'y a pas de caractère propre il n'y a pas de lieu il n'y a pas de lieu qu'il y ait un contrat donc ce que l'état nous demande sur le point que nous nous engageons par le contrat c'est avoir un caractère propre c'est ça que dit cet article nous accomplissons un service intergénéral en ayant un projet éducatif spécifique ce que la loi comme on reconnaît appelle le caractère propre ça c'est un point extrêmement important je dis parfois en blagueant mais plus j'avance plus c'est même confirmé par un juge expédence récente nous ne pensions pas un jour dire des choses aussi fortes sous la plume d'un juge je dis parfois en blagueant que nous pourrions imaginer qu'il y ait un jour une visite de tutelle où la tutelle et lui-même la tutelle de ses aînes de mon méganiste viendrait dans l'établissement bras-dessus en dessous avec le préfet vérifier qu'il y ait bien dans cet établissement un caractère propre la tutelle le ferait au nom de la mission qui est la c'est de s'assurer du caractère caractère de l'établissement très bien il y a bien dans cet établissement un projet éducatif spécifique c'est-à-dire un caractère propre parce que s'il n'y en a pas alors les termes de mon travail ne sont pas respectés c'est vraiment une inversion et ça c'est très très important que nous tenions là-dessus parce qu'on est embarrassé par cette question là à cause justement des commutions d'une fausse laïcité qui nous amènerait à nous neutraliser c'est pas ce qui nous est demandé et qu'on s'est demandé et troisième point du côté de la fraternité cette question un petit peu on cette question du dialogue authentique c'est-à-dire l'affirmation de ce que nous sommes notre insertion dans la société appelle au nom du dialogue fraternel le fait d'oser dire qui nous sommes sinon c'est biaisé c'est pas de sortir les manières c'est pas la question c'est du pouvoir dire qui l'on veut juste pour dire il y a une connexion ce projet de société ce projet de dieu qu'on a identifié tout à l'heure le projet de société et cette compréhension de la laïcité qu'on a essayé d'avoir ensemble au regard du critique républicain parce que nous parlons d'éducation et de développement de la personne essayons de nous centrer ça va être plus rapide mais tout aussi important de nous centrer sur la question éducative elle-même comment ça ça vient rejoindre le sujet éducatif lui-même du côté de la neutralité et la neutralisation et là je vais encore je peux encore faire parler Stasi et Fédéral Stasi et sa commission les mots sont forts et Dieu sait s'ils résonnent fort à nos oreilles dans l'actualité que nous connaissons si nous allons un peu plus plus les entendre ça aurait été bien si elle se limite à une conception étroite de la neutralité par rapport à la culture religieuse ou spirituelle l'école contribue à la méconnaissance des élèves et les laisse désarmées sans outils intellectuels face aux pressions et aux instrumentalisations des activistes politiques ou religieux qui prospèrent sur le terreau de cette ignorance et au métier assez clairement c'est une urgence sociale ça ne peut pas être plus clair ça ne peut pas être plus clair il y a un problème de compréhension de la neutralité de l'état qui en matière éducative devient une neutralisation de la parole qui emmène l'école du côté de l'ignorance et de la méconnaissance comment l'école pourrait-elle être du côté de l'ignorance c'est absurde c'est absurde il n'est pas possible qu'on laisse qu'on soit dans cette neutralisation d'un petit conduit à l'ignorance je vais plus loin la question c'est celle de la parole elle-même si on entre par la neutralité neutralisation on neutralise toute possibilité de parole sur certains sujets on est donc dans une disqualification de la parole en particulier celle du magistère ER c'est-à-dire du maître comment le maître pourrait-il ne pas pouvoir parler s'il est mis en situation de dire qu'il est obligé de se faire la relation de transmission est disqualifiée je peux le faire rejoindre dans un dans un c'est un exemple éloquent et puis peut-être certains autres c'est le pratique c'est le plus souvent en premier legré donc certains d'entre vous ne doivent bien connaître ça c'est le fameux quoi de neuf il y en a qui font quoi de neuf le nom ça c'est quoi de neuf c'est quoi quoi de neuf non ah bon le quoi de neuf c'est un petit truc pédagogique assez répandu chez nous et à l'heure enfin je ne sais pas je ne sais pas qui consiste le lundi à faire prendre la parole aux élèves pour ça les aident à prendre la parole et puis à raconter pour se promévérer et donc à dire devant les autres ce qu'ils ont fait pendant le week-end en fait quoi de neuf ça veut dire qu'est-ce qu'on a fait et puis qu'on s'est pas vu donc qu'est-ce qu'on a fait pendant le week-end voilà c'est assez assez croirement pratique alors qu'est-ce qui se passe dans le coin de neuf dans le coin de neuf et je vous raconte des histoires qui sont c'est pas un homme des histoires vraies et l'élève qui dit j'étais c'était rochachada c'était rochachada j'étais au baptême de mon petit cousin c'était laïde etc alors première solution le maître se trouve dans la situation de dire oh on n'a pas le droit de parler de ça ici on est 30 on crée un espace de parole diversif et puis hop vous ajoutez immédiatement à l'intérieur on n'a pas le droit de parler de ça ici généralement ça va pas jusque là mais évidemment il faut dire tiens il a parlé de rochachada c'est quoi rochachada deuxième solution le maître dit alors peut-être la meilleure c'est je sais pas ce que c'est c'est que là on va chercher ensemble pas trop grave mais il peut aussi être la meilleure je sais ce que c'est mais j'ai pas le droit d'en parler vous avez le droit d'en parler entre vous mais moi comme maître parce que je suis neutre j'ai pas le droit de parler de ça j'ai pas le droit de parler d'une connaissance qu'il a et de la partager c'est compliqué et puis évidemment la troisième étape ne manquera pas et toi qu'est-ce que t'as fait pendant ce week-end et toi la crèche tu l'as fait désolé mon petit je ne peux pas très bien c'est la relation qui s'en trouve qui se qualifie et vous voyez bien que du cas ce sont des sujets difficiles des sujets extrêmement difficiles mais néanmoins on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt et prétendre avoir tout réglé et on voit bien qu'il y a un hiatus entre neutralité et éducation auquel il faut que l'on réfléchisse on voit bien on mesure bien les dégâts que cause-t-elle en éducation une forme de déclaration d'incompétence qu'elle soit présentée comme une inaptitude je ne sais pas ça se convient mais pire comme un intérêt c'est le jeu il ne peut pas il faudrait venir jusqu'au point donc on a là un vrai sujet qui me semble-t-il mérite vraiment d'être travaillé et auquel il faut que vous réfléchissiez et partant de là je voudrais essayer de vous mettre à l'aise mais j'ai déjà mis les sensibles de ces éditos donc je vais pouvoir aller assez vite vous mettre à l'aise par rapport à notre cette fois-ci au projet de l'école catholique lui-même le plus important étant ce que je viens de dire sur la littoralité d'abord affirmons comme je dis que la loi de Bray est une loi de laïcité on ne le dit pas assez souvent si vous analysez l'article premier de la loi de Bray vous verrez que tous les marqueurs de la laïcité y sont présents nos fameux curseurs vous avez la liberté vous avez l'égalité vous avez la fraternité vous avez le respect des libertés fondamentales vous avez la neutralité de l'état à l'égard des citoyens et vous avez la concorde nationale tout tire la loi de Bray me semble-t-il je ne suis même pas loin d'affirmer ça est probablement l'une des réalisations les plus abouties de la laïcité à la françaisité là où certains voudraient y voir une entorse à la laïcité et bien c'est tout le contraire c'est probablement l'une des lois les plus abouties en matière d'équilibre les équilibres évoqués dans la définition de tout à l'heure évidemment il y a une différence on objectera que d'un côté il y a justement cette fameuse neutralité alors que de l'autre côté il y a le caractère propre et bien il me semble je l'ai déjà dit mais je le renie sous cet angle de la loi de Bray que dès lors qu'il se convient avec le respect total de la liberté de conscience et qu'il n'opère aucune distinction d'opinion ou de croyance distinction au sens de discrimination et bien ce caractère propre il est en mesure d'être dans le cadre de notre contrat avec un état pourtant neutre une forme non neutre d'association au service public de l'éducation nous faisons vivre une forme non neutre d'éducation dans une république dont l'état est neutre ça fonctionne à supposer qu'elle fasse vivre ses ces éléments là et pour les faire vivre il faut que la laïcité soit du côté du caractère propre par la contradiction d'autant dire il me semble que dans le projet éducatif de l'école catholique c'est le sujet de mon intervention dans le projet c'est dans le projet même de l'école catholique dans ce qu'il doit avoir de plus spécifique que doit être pris en charge la question de la laïcité dans le coeur ce faisant on est loin du bricolage vous voyez cette espèce de compatibilité qu'on cherchait entre deux trucs qui n'arriverait pas bien à se moindre c'est tout le contraire c'est dans c'est à partie qu'il faut vivre la laïcité dans nos établissements sur le mode du caractère propre dans le coeur du projet les travaux qui vont vous être proposés la question quand on a articulé le règlement intérieur projet de l'école catholique et à l'intérieur de la laïcité si nous nous sommes opposés et à la charte de la laïcité et à la signature de cette charte par les parents c'est parce que la signature l'adhésion des parents au projet éducatif de l'école dans le dialogue initial de l'inscription le dialogue initial entre la famille et le chef d'établissement cet acte fondateur contient dans la reconnaissance et l'adhésion au projet éducatif contient l'éducation aux valeurs républicaines évoquées mais contient c'est pas un truc à côté c'est de d'autres ça c'est un point absolument fondamental sinon ça ne fonctionnera pas et je vais pousser le bouchon on va aller encore un tout petit peu plus loin on est quasiment à la fin on fonce encore plus le curseur la laïcité est une question pastorale non seulement l'octeur est à la faire vivre à l'intérieur du projet éducatif spécifique des établissements mais même à considérer que c'est une question pastorale je m'explique et tu m'as été frappé que la seule la seule le seul des documents conciliaires qui porte dans son titre le terme pastorale c'est la constitution que nous avons rencontré plusieurs fois ce matin c'était celle sur le rapport entre l'église et le monde de ce temps pas celle sur la liturgie pas celle sur la parole du Dieu pas celle sur l'église celle qui est pastorale c'est celle qui parle des rapports entre l'église et le monde de ce temps et les pères non seulement font ce coup là mais en plus ils nous expliquent pourquoi dans une note de ma page c'est pas une note de la rédaction enfin c'est plutôt une note de l'éditeur c'est pas une note de l'éditeur c'est les pères un mal décrit on l'appelle constitution pastorale parce qu'elle entend exprimer les rapports de l'église et du monde de l'église et des hommes d'aujourd'hui c'est précisément l'objet même de la laïcité que de régler s'intéresser au rapport de l'église des églises des fois et du monde de l'église des églises et des autres et des actions de l'église et des hommes d'aujourd'hui donc la laïcité je m'en tiens à ce que je vous détais par ici elle est bien une question pastorale et donc elle peut être la manière dont vous allez la prendre en charge dont vous allez prendre en charge dans le règlement interdit dans les questions d'éducation éventuellement dans la transmission si possible dans la transmission des savoirs donc vous allez la prendre en charge dans vos établissements et bien vous le ferez y compris peut-être même surtout au nom de la responsabilité pastorale qui est la vôtre au titre de la lettre ou de l'émission que vous avez reçue bref dans tout ça il s'agit d'allumer connaissance et reconnaissance c'est ça l'enjeu pour notre société et je crois que nous nous pouvons être là encore sans faire les malins mais nous pouvons être assez fiers de ce que nous essayons de faire au service de la connaissance et de la reconnaissance et de la reconnaissance qui sont indissociables l'état ne doit reconnaître aucune motivation il ne doit ne reconnaître aucune et donc combattre l'ignorance comprise à la fois comme absence de connaissance des choses mais aussi comme absence de reconnaissance de l'autre j'ai croisé madame Machin ce matin dans la rue elle m'a ignoré nous ne pouvons pas être du côté d'ignorance ni sur le versant de la connaissance ni sur le versant de l'absence de reconnaissance ça nous apporte alors quelques éclairages pour avancer pour vous à tout ce que je crois qu'il est temps que je m'arrête pour qu'on puisse parler ensemble d'abord vous quand même pointez le fait que dans cette affaire à ce que je veux voilà il faut bien partager ensemble ça n'est pas une circulaire de rentrée du secrétaire général c'est bien de la formation pour en appeler à votre liberté sur ces questions là y compris pour rejoindre le pragmatisme qui exige on l'a dit la question de la méxité je vais être plus clair sur la vision du port des signes où je suis à l'école vous savez que cette disposition de 2004 ne s'applique pas à nos états ils n'ont pas voulu qu'elle s'applique à nos états d'une manière générale à titre personnel je regarde avec beaucoup de méfiance ceux de nos établissements qui l'ont inscrit dans leur règlement intérieur parce que je ne suis pas toujours sûr que ça a été bien réfléchi et que je redis toujours que c'est juste été fait par une sorte d'application rapide d'une injonction d'une des deux mais je ne peux pas il se trouve qu'il y a des situations singulières et que si nous ne pouvons pas en appris à la liberté d'un extravité de déchets d'unisme dans la matière sans leur laisser la possibilité de discerner avec la communauté qui est éducative qui est à l'heure et en rapport avec le projet éducatif qu'ils ont conçu en lien avec le tutel ne pas laisser la liberté d'appréciation sur un sujet comme celui-là parce que les communautés éducatives que nous rejoindrons selon les lieux les temps et les endroits ne sont pas exactement les mêmes et donc il y a plusieurs solutions possibles ce qui est important c'est de y réfléchir on s'est fait un bavide sur un point de table alors là ça le fait vraiment parce que c'est un sujet de délire donc en appeler à notre liberté et je viens déjà de le dire je suis extrêmement attaché à ce que nous retrouvions le plus clairement possible l'idée que chacune de nos écoles a un visage singulier et que chacun des projets éducatifs est différent le statut extrêmement il est presque même lancinant répétitif sur le sujet et il rejoint la diversité des situations des histoires des cultures des besoins des carismes chez le talisman qui est garant d'unité il va chercher des moyens différents de maintenir cette unité dans sa communauté éducative mais ce qui est important pour nous c'est le développement de chaque projet éducatif singulier qui parfois de manière un peu violente pour être sûr d'être bien compris il n'y a pas de projet éducatif de l'enseignement catholique il n'y a pas de projet éducatif il y a un projet éducatif à Saint-Joseph il y en a un autre à Saint-Joseph et Sacré-Cœur très important de réserver le terme de projet à chacune de nos communautés éducatives à chacun des lieux et singulièrement sur cette question projet de l'école catholique et éthique républicaine cet équilibre là il appartient bien en propre à chacune des communautés éducatives sous votre responsabilité d'où l'importance de cette information pour vous aider à trouver ces équilibres là dans le travail et l'addition il n'y a pas d'appliquer une feuille d'outre enfin je le passe mais voilà grosso modo c'est qu'on a deux champs de travail ils vont être ouverts par la suite de la matinée mais il y en a qui est autour plutôt des questions du vivre ensemble diversité dialogue société partagée bien commun comment ça se convient avec le caractère propre projet et puis le deuxième il ne faut surtout pas négliger comment ça ça se convient concrètement avec savoir ce qu'il prendra parce que ça ne peut pas être à côté et on se précipite le danger de la définition actuelle du vivre ensemble qui domine c'est d'aller tout de suite de se préoccuper de ces questions d'activité simplement sur le j'allais dire le bonnet fiscolaire comment ça se bouge dans la cour à la cour à la cantine pour les sorties scolaires etc. mais il faut bien on est un lieu d'enseignement d'éducation de transmission des savoirs il faut aussi rendre en charge de cette question je conclue juste parce que je suis un admirateur de Paul VI et je vais le mettre au regard d'un autre qui est aussi un grand admirateur de Paul VI qui fait référence implicitement ou explicitement en permanence je crois que ce qui reste important aujourd'hui pour nous enfin pour nous éclairer qui a éclairé toute notre réflexion que nous avons autour de ça c'est un enseignement en partie nouveau c'est déjà une rélecture nouvelle de la tradition l'enseignement que le pape François nous propose autour des relations nouvelles toute la doctrine de l'église la doctrine sociale de l'église elle est marquée par une expression emblématique qui sont les choses nouvelles qui revendent nos varons donc la première récite quand on s'écrit sur la doctrine sociale de l'église donc quand les pape veulent parler de doctrine sociale parler des questions de société ils mettent dans le discours glisse chose nouvelle comme ça on sait on sait qu'ils vont causer de doctrine sociale François n'utilise pas cette expression chose nouvelle mais dans l'évangélie de l'église et dans les textes postérieurs il utilise le terme de relation nouvelle et l'on savait dire qu'il pour le temps qui est le nôtre après il y a le terrain de la route aussi pour le temps qui est le nôtre il place les enjeux politiques les enjeux sociaux et donc les enjeux éducatifs totalement du côté de la nouveauté de la relation et de notre capacité à renouveler notre relation avec les autres en courant les mots sont très forts en courant le risque de la rencontre en dépassant le soupçon et le manque de conscience en sortant de soi pour s'unir aux autres c'est pas c'est pas de la demi-mesure et ça touche à notre relation éducative ça touche aussi au volume que nous exerçons dans la société c'est quasiment un fadémécom qu'on prie des relations politiques au plus haut niveau il faut courir avec la ministre de l'éducation nationale aujourd'hui il faut courir le risque de la rencontre ou alors on se paye le mot voilà on va vous pas appliquer tout le reste de la phrase de la relation avec la ministre parce que enfin je dirais bien on dirait le mot mais se mélanger se rencontrer se prendre dans les bras on en est pas là mais on voit bien l'idée on voit bien l'idée ça veut pas dire elle t'adore ça veut dire se rencontrer ça veut dire se parler sincèrement ça veut dire voilà et donc finalement notre profonde n'est pas la manière la lecture que nous pouvons faire des objectifs de la laïcité de la manière dont nous pouvons combiner projet de l'école capitale projet de l'éthique républicaine avec en voile de fond pour nous le projet de Dieu c'est de s'attacher avec les jeunes qui nous sont confiés avec les familles qui nous font confiance s'attacher à ces relations nouvelles merci de votre attention c'est un peu de fichier avec le temps alors voilà Kuyu stadio et Yus religio comme le oui la bonne traduction c'est du roi du roi à la religion alors pour moi est-ce qu'on procède on échange tout de suite vous voulez respirer deux minutes vous avez des questions des suggestions des interrogations des remarques des colères des exaspérations je voulais rebondir tout de suite sur le risque de la rencontre et mis aux relations nouvelles alors étant chef d'établissement dans une école chargée de catéchèse par une congrégation on a donc un peu plus de catéchèse que d'autres et avec un public où on accueille peu près 30% d'enfants musulmans la rencontre se fait non pas parce que j'ai rebond j'étais un petit peu surpris par la réaction dire je sais mais je n'en parle pas mais ça je vois plus un instituteur peut-être dans une école publique le faire alors que nous puisqu'on en est chargé et bien on a à dire le fait de pouvoir dire en catéchèse avec des enfants d'origine chrétienne ou pas et notamment aussi une minorité importante d'enfants musulmans de dire qui on est et de permettre aux autres de dire aussi qu'ils sont aux autres enfants de dire qu'ils sont et bien permet de faire des passerelles moi je vois bien dans le coin prière de la classe depuis plusieurs années il y a bien sûr un évangile il y a tout ce qu'on prépare au niveau de la catéchèse et puis il y a un courant qui a été offert par un papa et on a pu faire des passerelles depuis plusieurs années déjà entre des soins du courant qui disent la même chose que certains versets de la Bible par rapport à Jésus en tant que prophète par rapport à Marie par rapport à la fuite en Égypte plein d'exemples on se dit tiens c'est curieux on a vraiment des choses en commun et donc de travailler sur le risque de la rencontre moi je le ressens comme un enrichissement à ce niveau là et ce qui ne veut pas dire qu'il pouvait être un danger peut-être à l'époque vous en avez attention ne pas donner trop de place ne pas oublier de dire ce que nous sommes jamais pas se cacher derrière son petit doigt comme on disait tout à l'heure et dire qui on est et puis d'accueillir aussi l'autre sans le méconnaître et le retour de ça depuis plusieurs années c'est d'avoir des parents reconnaissants qui se sentent reconnus dans ce qu'ils sont et qui participent quand on fait des marches solidaires au niveau de la catéchèse il y a par exemple cette année une double opération c'est Madagascar et puis d'un autre côté des enfants de Palestine parce que eux les premiers ont montré l'exemple pour des marches solidaires qui pouvaient soutenir l'époque des projets chrétiens des enfants musulmans qui vivent des marches solidaires et parfois avec leurs parents et bien on s'est dit nous l'ouverture c'est aussi dire on va s'intéresser on continue par exemple Madagascar mais on va aussi soutenir un projet avec des enfants palestiniens en lien avec le secours catholique évidemment mais des enfants de Palestine et bien ça ça nous parle et on arrive à travailler sur le vivre ensemble et on peut avoir la déclaration des droits de l'homme et du citoyen affichée dans le hall de l'école et en face la thématique du diocèse sur embarquer tous ensemble vers les projets pastoraux bon ben ça de pouvoir le dire de pouvoir le vivre et le faire moi je pense qu'on est vraiment dans un travail citronique c'est une remarque que je voulais faire par rapport à ce qu'on vient d'entendre merci de ce témoignage qui me permet de préciser 3, 4, 5 petits points c'est très vite d'abord effectivement quand j'évoquais la question de la neutralité des enseignants j'évoquais cette question publique comme privée c'est vraiment dans l'acte éducatif lui-même c'était pas en France et France enseignante dans les situations que vous évoquez ça connecte d'ailleurs avec les questions du règlement intérieur etc tout est un point de vigilance à avoir autour du choix des parents il est manifeste que effectivement très singulièrement pour les familles pour les familles qui font le choix de l'école catholique il y a bien enfin plus que pour le dire le choix de la recherche du caractère propre donc là-dessus généralement on n'a pas trop de difficultés il faut s'assurer de la façon qu'on est bien d'accord au début et y compris dans le déroulement sur ce à quoi ça engage et sur ce à quoi on participe parce que parfois il y a une idée mais les enfants ils sont volontiers en premier en premier en premier dans la vie de toute la communauté scolaire et il faut faire attention ils peuvent avoir envie par exemple de rejoindre une proposition pastorale ou une catéchèse etc il faut s'assurer que là on a bien l'accord de la famille pour aller jusque là une chose est-il je suis d'accord dans une école catholique avec la composition globale que ce soit fait des propositions et tout mais pas forcément prêt pour adhérer à ce moment là où le fait d'entrer dans une chapelle une partie il faut que ces choses là soient dites on ne peut pas être dans l'articine sur ces points là donc il faut y être attentif c'était un exemple que vous avez donné sur la présence du Corot me fait penser enfin je trouve que c'est une très bonne illustration de ce que j'essayais de vous dire sur la singularité de chacun de nos établissements ce que vous faites là semble-t-il très bien pour chez vous peut être très problématique ailleurs et quand je dis problématique c'est pas parce que ailleurs ce serait des cours qu'on a l'amouré parce que c'est pas ce que cette communauté duquel film a comme projet ils approcheront les choses d'une manière différente et la question d'infantivité l'étude du Coran pourrait être faite mais sous un autre angle et certainement pas donc ça voilà et puis plus pour nous aider tous à réfléchir vous avez abordé finalement la question du dialogue interreligieux on a en train de préparer un petit texte d'orientation de M. d'avoir assumé de ce qui a été travaillé à Rome attention je ne voudrais pas que ce que j'ai dit fasse penser que le chemin et de la rencontre éducale et de la connaissance et de la reconnaissance il n'est que du côté de la découverte que vous avez souligné et qui existe des éventuels points communs voire d'une approche petit signal d'ailleurs voire d'une approche syncrétiste qui est quand même bien qui peut se rapprocher d'un manière du temps très relativiste du tout seul je fais juste une approche critique c'est important qu'on ait ça au nom de la rencontre de l'altérité rencontrer l'autre c'est bien rencontrer un autre ça suppose qu'il ne soit pas le même et donc chercher les points d'identité de signifitude c'est un chemin mais se dire les différences c'en est un autre qui est tout aussi juste et vous voyez c'est un peu je trouve que c'est important dans le dialogue interreligieux y compris sur les questions de laïcité je trouve que c'est très intéressant de savoir ce sur quoi on est d'accord mais aussi de se dire ce sur quoi on n'est vraiment pas d'accord ça l'aide tout autant au dialogue de la façon l'idée du dialogue c'est qu'on se met d'accord mais finalement ce qu'on est d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord c'est aussi un bon chemin de dialogue je pense en particulier si vous voyez que je ne l'ai pas fait pour ça et que l'approche que je vous ai proposée au tout début dans l'écoute de mon la lecture de Mgr Ravel sur sur la théologie de la théologie d'un dieu subsidiaire en fait qui crée le monde extrêmement subsidiaire et l'autonomie des réalités terrestres je ne suis pas certain que ce soit un point d'accord théologique avec les musulmans et du coup se dire entre nous parce que personne ne peut faire notre job à notre place dans la théologie que nous ne sommes pas d'accord sur ce point là ça peut aider aussi à comprendre pourquoi la laïcité très concrète très juridique de notre société elle frotte avec un certain effet alors que si on commence à se dire que mon évangement d'accord sur tous enfants d'Abraham et ben oui mais oui mais on en fait quoi vous voyez c'est pas du tout pour les sous-cathémas c'est pour compléter et enrichir la réflexion pour le montrer aussi il n'y a rien de simple vous voyez vous me faites ce que vous racontez vous avez pensé à une ça me permet de vous mettre en alerte à l'occasion de renouvellement de la recherche du prochain dans une situation un peu joli et en fait c'était un établissement plutôt très typé voilà je pense entre guillemets mais que réduire en tout cas très typé je suis pissée chaussette blanche qui est jeune fille de bonne famille depuis deux siècles non et puis la tutelle d'un coup qui a des soeurs pleines de bonne volonté n'est-ce pas décide que tout ça ça ne va pas être ouverture à tous qu'on est dans un quartier ce qui est vrai l'un des quartiers 90% de population au moins issue d'Afrique du Nord et essentiellement du mal et que donc prenons ouverture à tous hop on fait péter les schémas et en avant on les prend tous mais on n'a pas travaillé le projet on n'a pas repensé toutes ces questions là on n'a pas parlé avec la communauté éducative et c'est le bazar total c'est le bazar complet et pas parce que il y a de la mauvaise au contraire c'est la mauvaise ou bonne volonté on a voulu bien faire mais ces choses là méritent d'être travaillées d'être pensées c'est pour ça que c'est si important de déconnecter le projet et de trouver le bon équilibre pour bonne volonté parce que complètement c'est pour le quotidien il y a un courant il y a un courant dans l'école les parents affaudent il y a un courant qui rentre dans l'école mais enfin qu'est-ce qu'on fait donc ces choses là méritent beaucoup je ne sais pas comme je trouve parce que c'est le temps on va dire de la suite prouvant le point du désaccord vous pouvez nous présenter le document que vous avez inventé oui juste après je vais se présenter les autres effectivement depuis que ce travail est engagé on a construit un certain nombre de ressources qui jusqu'à présent n'étaient que numériques on s'est à l'arrivée on se rappelle tout le monde le code catholique et nécité dans lequel vous trouvez plein de points thématiques vous avez des fiches assez téléchargeables sur un certain nombre de sujets et y compris des vidéos des vidéos tutorielles qui font plus de moins de 10 minutes sur chacun des sujets si ils nous permettent l'essentiel une bonne partie de ce que j'ai dit ce matin dans deux des vidéos qui sont sur le site et puis on a quand même fait une production qui vient d'arriver c'est de cette chaîne un petit barrière donc il y en a quatre vous pouvez jeter un oeil si après c'est plus facile pour vous si vous souhaitez le commander etc on a vous téléchargé après je vous recommande par exemple les impressions d'un petit je crois que vous avez un bon support si vous souhaitez travailler ce même-là avec la communauté les enseignants de la communauté éducative vous avez donc vous avez donc cet outil-là à votre disposition et puis comme je vous le disais il y a en préparation ce sera pour le 3 novembre je pense le 3 novembre sur l'automne le dialogue intercolligieux interculturel dans l'école catholique ce qui n'est pas tout à fait évidemment il y a tous points de rapprochement c'est pas tout à fait la même la même question et puis il y a des éléments très pratiques et pratiques sur comment on a l'intestiné sur vous savez aussi que dans le cadre justement de ce respect des différences dans le même temps que Chacha sur le contexte il y a une association de jeunes qui existe qui s'appelle association coexistée et là on n'a peut-être qu'assigné commençons avec cette association le fondateur c'est je crois c'est le fils de Laurent Kyrowski qui est un journaliste de la visite de vie et qui est également connu parce qu'il est auteur de chansons animateurs etc on s'en fait un peu le père de l'office mais la cause d'association coexistée et on l'a fait venir pour les nos aides terminales et pour les étudiants dans le cadre des états généraux du christianisme comme on continue chaque année en lien avec la vie et on l'a fait venir cette association le but de cette association c'est chrétien musulman juif athée alors qu'on entend nous nous sommes coexistés mais sans synchrotisme le but dans cette association c'est que les chrétiens soient bien chrétiens que les chrétiens soient bien musulmans soient bien juifs que les athées soient bien athées et par contre ils mettent des actions en commun des banquements quantité d'actions et ils disent pour se rencontrer menons des actions ensemble et puis ils ont aussi des débats des dialogues et leur symbole de coexister le C est évidemment la façon musulman le X c'est le peuple de David et le D c'est la croix c'est le symbole voilà un exemple de jeunes c'est une association uniquement pour jeunes je ne ferai pas être désobliante mais normalement ils se limitent dans leur association aux antômes de 28-30 ans pourquoi ? parce qu'ils avaient parce qu'ils estimaient qu'il y avait des rencontres justement qui existaient pour les plus âgés et qui existaient à venir pour les 18-30 ans et donc ils avaient une sorte aux 18-30 ans en disant une fois qu'on a passé une fois à la prochaine d'ailleurs on s'est surtout dans la situation qu'il y a un peu mais ce qui est très intéressant c'est que surtout il n'y a pas de synchronicité et c'est d'ailleurs pour ça que la France catholique a signé une convention avec eux et qu'on essaie aussi de religner dans le français ce qu'il y a de la vie c'est une petite anecdote ça va faire sourire l'une de nos écoles qui est cioti de la convention qui existe avec un partenariat assez fort avec des interventions dans les classes pour la présentation des différentes religions c'est intéressant c'est intéressant au cours de là des éléments de savoir de description historique ou d'avoir aussi d'incarner ça dans des personnes différentes la date est prévue on indique les jeunes de l'existé qui décidont de venir à trois pour représenter les différents et la jeune fille qui de l'existé qui venait des jeunes musulmans était voilée le règlement intérieur de l'école interdisait le bon résumé religieux dans l'école et donc il n'en situe de voilà je vous laisse vous même faire l'analyse de cette situation à fond on va vous remercier chérencement monsieur Marceau ainsi que monsieur Davion pour vos interventions ce matin